bonjour c'est Véronique jour 37 du défi 200 jours pour plus de magie dans le quotidien je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois ce matin pour vous parler puisqu'on est dans le ressentir exprimé de l'esprit ici dans le carnet du défi l'affirmation du jour le corps et l'esprit ne font qu'un j'avoue quand j'ai vu qu'il était question de vision de troisième mode je me suis dit oulala ça c'est quelque chose parfois un peu difficile chez moi je ne suis pas quelqu'un qui pendant une méditation va voir va partir dans des trucs par contre je vais ressentir là qu'est ce que je vais ressentir et parfois même je vais avoir besoin de bouger mon corps va être pris de mouvement il m'est déjà arrivé de hurler pendant une méditation par contre voir c'est quelque chose d'assez difficile pour moi là où j'ai bien aimé c'est que en fait il n'était pas tant question de trois aimeux de vision de machin mais plus que de ces tendances que nous avons à projeter un film le film de notre passé celui de nos désirs d'être beaucoup beaucoup dans la tête et ça ça m'a bien plu parce que ça m'a ramené à quelque chose que je pratique je m'efforce de pratiquer de plus en plus c'est de prendre la position d'observateur revenir à cette idée que je ne suis pas mon histoire je ne suis pas mon passé je ne suis pas je suis qu'un observateur de quelque chose qui se passe et à partir du moment où je peux prendre cette position d'observateur regarder ce qui se joue observer les égaux en présence et comment ils interagissent quand je peux me mettre dans cette position d'observateur et bien c'est beaucoup plus simple alors c'est peut-être ça que que l'ilou et arnaud appellent regarder regarder à travers l'âme c'est vraiment arriver à me détacher de cette position très humaine très égocentrée pour prendre une vision plus globale plus détaché revenir à l'intérieur revenir dans le corps respirer un coup et me dire ok qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est en train de se jouer et le fait de pouvoir entrer dans ce détachement de changer de regard ça permet vraiment vraiment de dégonfler des situations de les vivre très différemment d'arrêter de souffrir aussi je ne suis pas mes histoires je ne suis pas ce qui se vit je suis juste en train d'observer quelque chose qui se vit à travers mon corps à travers les personnes que je rencontre franchement depuis que j'arrive à à vivre ça au quotidien et la vie m'a encore donné l'occasion de l'expérimenté hier et bien ça change vraiment beaucoup les choses ça permet de d'arrêter de souffrir tout le temps d'arrêter de souffrir je ne suis pas mon histoire je ne suis pas l'histoire de l'autre si mon comportement va toucher l'autre c'est son problème c'est pas le mien j'ai vécu ça ici pendant une dizaine de jours et c'était vraiment douloureux pour moi et à partir du moment où je me suis détachée de ça et je me dis ok c'est comme ça c'est j'observe j'observe ce que ça fait en moi ça me permet d'aller visiter d'aller guérir d'aller regarder en face et puis de rendre à l'autre ce qui lui appartient de m'occuper de d'éventuellement m'occuper si besoin de ce qui m'appartient mais vraiment prendre cette position d'observateur ce point privilégié comme il dit ici dans le carnet à partir duquel on peut prendre des décisions juste et là j'ai reçu un mail ce matin qui qui me renvoie encore assez ok qu'est ce qui est en présence qu'est ce qui se joue comment est ce que je vais réagir non pas au départ de de la peur de l'ego mais vraiment prenant cette position d'observateur de bienveillance pour moi et pour la personne qui a envoyé le mail et pour la situation dont il est question je vous laisse réfléchir à pendant la journée revenir dans la position d'observateur prendre un temps respirer vous poser dire ok qu'est ce qui se joue qu'est ce qui est là et puis peut-être même en rire parfois tellement c'est ridicule mais simplement revenir je ne suis pas mes blessures je ne suis pas mon histoire la vie nous resserre constamment des occasions de de rejouer des films observez qu'est ce que vous allez en faire aujourd'hui je vous souhaite une toute belle journée je vais profiter de ma dernière de vraies vacances puisque demain je prends le chemin du retour je serai encore là demain mais à mon avis plutôt et puis après demain ce sera de nouveau à la maison voilà toute belle journée prenez soin de vous de ceux et celles qui vous sont chers à demain pour la suite au revoir